Musique Salut mes p'tits farfadécovidés ! Bon alors là, attention, aujourd'hui on est dans du lourd du Collector. Ce spécial Strange 30 est tellement iconique qu'il vous fait vibrer d'excitation, je le sens d'ici, et ça me perturbe. Il comporte à la fois l'épisode le plus déconcertant des X-Men, ainsi que le début du projet Pegasus. On est dans le très haut de gamme, d'autant que l'ensemble des histoires de ce bouquin ont été dessinées par John Byrne. Je vous propose un voyage dans le must, dans ce qu'il faut avoir chez soi, mais pas en fichier numérique, pas sur tablette numérique ou liseuse, ni même en édition pourrie de chez Panini avec une mauvaise impression et une traduction articulant comme un lundi. Là, il faut le spécial Strange en papier entre vos mains, éventuellement la version originale, mais là, il vous faut le matériau d'origine. Il faut que ça flatte la rétine, dans une palette multicolore de dessins gothiquement flamboyants, qu'à chaque page, le toucher parle et exulte, et que l'odeur du livre ancien vous stimule l'odorat. Extase d'essence, sentiment profond de communion avec le médium, l'osmose, quoi. Bonjour ! C'est une pièce de collection, une oeuvre patrimoniale qui devrait avoir sa place dans un musée. Non. Vous trouvez que je m'enflamme ? Eh ben tant pis, moi c'est ce que je ressens. Ainsi ai-je parlé. Philippe ! Je sais où tu te caches ! Non, non, laissez-vous ! Non, 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 Abdelraff d'Affri ! Abdelraff d'Affri ! Special Strange 30, à la couverture incroyablement attirante et aux couleurs chamarrées, a été édité en décembre 1982 par Luc et contient plusieurs récits signés Chris Clarmont et John Beard, mais il y a aussi Ralph Macchio et du Marc Grunwald. Notons tout de suite une erreur sur la couverture. Vous ne voyez rien ? Vraiment rien ? Bah si, regardez, là dans le miroir, à l'arrière-plan, comment le miroir pourrait-il refléter la scène de cette façon ? Et comme le disait Jean Coquetot, Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. Alors si tu commences à faire dans le culturel, on va pas être copains, là, hein ? Bah quoi, c'est la seule citation que je connais. Tu te crois où, là, sur Arte ? C'est quoi, ça ? Une chaîne franco-allemande où les Français, fidèles à la tradition, ont tout de suite collaboré. Me connais pas. Ouais, bah ça m'étonne pas. Oui, donc disais-je, je chipote, mais j'aime bien cette petite bourre de Lug et cette couverture à quelque chose d'attachant. Décembre 1982, c'est une époque où, là, j'étais vraiment à fond dans le monde de Strange et des super-héros Marvel. C'est le moment où je m'intéressais totalement à ce que je lisais. Fini l'admiration béate des beaux dessins sans lire les textes. Après un numéro 29 estival fort réussi, vous imaginez mon impatience devant ce nouveau numéro. Trois mois d'attente. Après, vous me direz que c'est moins que l'attente pour être vacciné en France aujourd'hui. Et forcément, j'en ai eu pour mon argent de poche. Ah bah oui, hein, je l'ai payé avec mes sous, hein, j'étais pas gâté pourri comme les gosses d'aujourd'hui, hein. Pensez-y, les gars, vous donnez trop à vos gamins. Ce bouquin m'a totalement captivé par son contenu, en un seul mot. Les aventures des X-Men et de la chose étaient tout bonnement, superbement palpitantes. Non, si j'ai pas un petit peu exagéré, dans les super-héros. Et alors, niveau Cliffhanger, il y avait de quoi nous déstabiliser. Comme beaucoup d'entre vous, je m'estime particulièrement chanceux d'avoir connu cette époque et d'avoir découvert ce spécial Strange en direct. Sans vouloir jouer mon vieux réac, que je suis pourtant, c'est l'époque où les contenus étaient de très grande qualité. Ils avaient de la gueule pour emprunter une expression un petit peu triviale. Tu m'étonnes ! On commence bien entendu avec l'araignée et Luke Cage, dit Power Man, ensemble dans un épisode appelé « Pas de fumée sans feu » de Ralph Macchio et dessiné par John Byrne. Il est tiré du Marvel Team-Up 75 de novembre 1978. L'histoire est inattendue, comme la série de chez Hardy, du même nom dans laquelle on trouvait justement Power Man. Mais je digresse. Après que Peter, que l'on connaît par cœur, ait été entraîné par Mary Jane dans la nouvelle discothèque appelée Studio 13, il se retrouve au cœur d'une prise d'otage, aux côtés de Luke Cage. Ils mettent à mal les terroristes qui s'enfuient dans un entrepôt. Après les avoir retrouvés, Spider Man et Power Man les affrontent à grand coup de converse dans les gencives, mais ils n'arrivent pas à empêcher les méchants d'allumer un incendie après avoir arrosé Power Man avec du carburant. Oui, les mecs doivent certainement avoir de la famille dans le sud des Etats-Unis, genre le Tennessee, tu vois. L'endroit s'embrase, comme les commentaires sur les réseaux sociaux, et l'aventure se transforme en scène de sauvetage, genre la tour infernale. Je connais la tour d'Auvergne, moi. Non, c'est la tour infernale, c'est un film avec Steve McQueen. Encore un truc de vieux prostatique, en somme. Dans cette histoire, pas piqué des hanneutons, expression que je ne comprends toujours pas, Ralph Macchio fait à nouveau se rencontrer le tisseur et Luke Cage. Leur dernière rencontre et première bataille, l'un contre l'autre, s'était faite dans l'Amazing Spider Man 123. C'est tout de suite après la mort de Gwen Stacy, quand Jonah Jameson avait engagé Luke Cage pour se débarrasser de l'araignée accusée du meurtre de Gwen. Les plus vieux d'entre nous, ceux qui sont mathématiquement plus proches de la fin, ont pu lire cet épisode dans le Strange 105 de septembre 1978, dont j'ai égaré la quittance subrogative dernièrement pour un peu que cela puisse vous intéresser. Non. D'ordinaire, les team-ups de Spider Man sont légers, comme les cheveux fins d'une naïade, soulevés par le doux et fier d'un firmament berrichant. Ok, c'est moins swag qu'une naïade à Saint-Jean-Bluse, mais je ne connais que le Berry et ses Halles. Oui, généralement, les team-ups sont légers, mais cette fois-ci, nous avons le droit à un épisode lourd, sombre et minimaliste, limite glauque comme Tatania Vantoze, relativement réaliste dans les motivations des méchants, en un mot, plus adulte. Plus adulte d'abord dans la relation sentimentale entre Peter et Mary Jane, qui lui a mis un sacré vent dans l'Amazing Spider Man 183, datant de juillet 1978, et que vous avez pu lire dans le Strange 136 d'avril 1981. Il avait proposé de l'épouser, et Gogenhard, Mary Jane, l'avait carrément plaqué ce jour-là. Cet épisode est donc la suite, et on comprend que Peter l'a un petit peu mauvaise. Il suffit de regarder quelques cases pour se rendre compte que Mary Jane a la garonne en cru, comme s'amusent à le dire vulgairement, les gens de la plaine. Ce qui est intéressant à noter quand on regarde le courrier des lecteurs, à l'époque, ou même aujourd'hui, encore sur les forums de discussion, c'est que c'est à partir de ce moment-là que Mary Jane a commencé à être considérée négativement, un peu comme toutes ces dames qui pratiquent l'amour tarifé. Ah, c'est joli mandi ! Ah bah oui, hein, moi aussi je suis capable de faire du Quality Street la boîte à bonheur, hein. Ah ouais ? Mais surtout, le contenu de cette histoire insiste plus sur le sauvetage des victimes de l'incendie que sur la lutte contre le gant. Si c'est l'occasion pour les deux héros de tirer un trait sur le passé et de se connaître davantage, pour l'auteur, il s'agit surtout de livrer un hommage fort et réussi aux pompiers new-yorkés. A travers une déclaration de Spider-Man, il nous rappelle que les véritables héros ne sont pas forcément ces super-héros qui nous font rêver avec leur pouvoir, mais bel et bien les hommes et les femmes ordinaires qui au quotidien font preuve d'un grand courage pour risquer leur vie pour autrui. Du côté du dessin, on retrouve John Byrne, un peu moins en forme que dans le reste de ce spécial strange, mais on ne va pas pousser mémé dans les orties, cela reste très réussi. Certains lui trouveront une excuse en disant que c'est la faute à l'ancreur Al Gordon de son vrai nom, Michel Palourdio. Dans mes pérégrinations à travers le monde des geeks, j'ai rencontré des gens qui n'ont pas aimé cet épisode et qui considéraient, à titre de comparaison filmique, qu'il était du même tonneau que Conan 2. Peut-être que c'est votre cas, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé. Pour l'anecdote, qui intéressera certainement nos viewers instruits, car il y en a, il faut savoir que, tel un slip troué sur la corde à linge de la vie, l'un des clients du bar, perdu au milieu de cette faune hétéroclite et chamarrée, est l'écrivain Truman Capote. Vous voyez là, sur cette image. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Mais mon éditeur de saturation d'anecdotes cocasses m'indique que vous vous en moquez. Alors, puisque c'est ça, je passe aux aventures de la chose et de casards, ensemble, dans le premier épisode officiel de la saga du projet Pegasus, appelée fort judicieusement chapitre 1er, guerre clandestine. Tu m'en vois tout extatique ! Pour ceux qui l'ignorent, le projet Pegasus a obtenu un succès d'estime notable. Ce récit connaît tout d'abord un prologue présenté dans les numéros 42 et 43 avant que l'histoire ne s'accomplisse du 53 au 58. Cette saga est née un peu au hasard lorsque Ralph Macchio est appelé à remplacer à l'improviste le scénariste Roger Slipher. L'objectif était de plonger Ben Grimm au cœur du quotidien du projet Pegasus à un vaste complexe souterrain qui abrite toute une bande de super-vilains en détention, mais également des scientifiques. Ces auteurs ont du talent. Ils sont capables de faire des épisodes pleins d'actions tout en semant des concepts nouveaux. Ralph Macchio a été capable de récupérer Wundar et de lui donner une vraie stature tout en imposant l'idée du projet Pegasus qui aujourd'hui fait partie du jargon des geeks de l'époque de Lug. Quelle époque ? Nous avons déjà abordé le prologue dans des vidéos précédentes et aujourd'hui nous rentrons dans le cœur de la saga. Cet épisode est tiré du Marvel 2 in 1 numéro 53 de juillet 1979. Il est écrit par Mark Grunwald et Ralph Macchio et dessiné par John Byrne et ancré par Joe Sinod. Après le prologue des deux numéros précédents qui au passage étaient excellents comme une bonne chocolatine c'est dans cet épisode que commence la monumentale saga du projet Pegasus. Mark Grunwald et Ralph Macchio mettent en place le cadre des aventures de Ben Grimm au projet Pegasus. Se sentant coupable d'avoir négligé son fils adoptif Wundar la chose décide de lui rendre visite au projet Pegasus pour voir si le jeune homme s'est remis de son coma depuis qu'il a été exposé aux énergies du cube cosmique. Alors oui je vous rappelle que Wundar est au projet Pegasus depuis le Marvel 2 in 1 numéro 42 qu'on a lu dans le spécial strange 28 de juin 1982. j'ai déjà fait une vidéo dessus au passage mais tout le monde s'en fout. Est-il bon de rappeler que cette relation affective de la chose pour Wundar remonte au Marvel 2 in 1 numéro 2 à 4 et que les anciens lecteurs de spécial strange que l'on peut qualifier d'antédiluvien ont lu dans le spécial strange 1 et 2 en 1964. Bon déjà j'ai rappelé les faits mais attendez c'est pas fini. Ah ! Car si vous croyez que la suite va être fastidieuse vous êtes loin du compte mes petits roudoudous. Dès le début la chose rencontre qu'hazard ou qu'hazard comme le disent les gens embourgeoisés avec leur tracas de riche. Quazard Quazard donc qui est le chef de la sécurité sauf que Ben le prend pour le croisé. Qui ça ? Un type qu'on ne connaissait pas à l'époque chez Lug. J'aime la note de bas de page qui dit au lecteur qu'ils sauront un jour qui est ce type. En fait le croisé était un super héros uranien fou que les 4 fantastiques ont déjà combattu et qu'on pensait mort. Bon essayez de suivre car c'est fastidieux et je me suis vraiment embêté à faire des recherches. Tu veux dire que c'était pas amusant ? Oui. J'ai éprouvé plus de plaisir à faire la queue dans un bureau de poste à 16h30 que de faire ses recherches. Alors s'il vous plaît mettez un post-blow. Bon alors bon la chose confond quasar avec un croisé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? C'est qui ? Pourquoi il est là ? C'est pour ça qu'on est ici nous d'ailleurs. Le croisé était un certain Bob Grayson un Jones né sur la Terre qui vivait parmi les éternels uraniens de la planète Ouranos parce que sur Uranus c'est impossible d'y vivre. C'est en tout cas ce qu'il se dit sur un site assez fiable appelé Wikipédia et c'est confirmé sur BFM TV qui comme chacun le sait est une source relativement fiable. Bob Grayson est devenu dans les années 50 Marvel Boy comme on le voit dans Marvel Boy numéro 1 de décembre 1950. Mais les éternels ont essayé de remplacer Marvel Boy par un éternel uranien nommé Télius pour prendre sa place comme on le voit dans le Marvel Ball numéro 3 et du coup les uraniens ils sont pas contents eux qui avaient permis aux éternels de vivre dans leur monde et ils ont vu cela comme une violation de leur accord et ils ont massacré les éternels. Ah ouais les gars ils rigolent pas tu violes les accords on te bute c'est pas 135 euros d'amende là c'est pan pan dans la tête ah bah ouais ça rigole pas et dans tout ça Télius a subi un lavage de cerveau et il se prend pour le vrai Marvel Boy et donc c'est bien Télius qui était celui qu'on appelait le croisé. Y'a de quoi s'y perdre ? Contrairement à ce qu'on peut lire dans ce spécial strange le croisé est venu sur Terre pour vonger son peuple où il a combattu les 4 fantastiques dans le Fantastic Four numéro 164 et 165 une bataille épique qui l'a conduit à sa mort. Les bandes quantiques des bracelets du croisé ont été transmises à Wendell Vaughn qui est devenu un super héros et un super agent du SHIELD dans le Captain America 217 épisode velu où il a dû se battre contre Captain America et The Falcon. Vous me suivez toujours ? Non moi j'ai perdu le fil depuis le début de l'émission bah c'est pas grave. Luke a censuré quelques cases d'explications qui oublient de dire que le groupe de super agents a été dissous et dissous c'est pas cher après quelques affaires douteuses comme certaines soirées de Pierre-Jean Chalençon et ceci est relaté dans le Captain America 229-230 et dans The Incredible Hulk 232. Voilà. Donc quand Ben rencontre Kazar ou Quasar avec sa jolie frimousse de mec que tu rencontres sur une plage de Mykonos il le prend pour un croisé. Après une brève échauffourée Quasar révèle qu'il est en réalité Wendell Vaughn dont le père avait récupéré les bandes quantiques du croisé après sa mort et qu'il les a livrés à son fils. Mais tu l'as déjà dit ça ? Oui mais je le répète car je l'explique bien. Le malentendu étant dissipé Quasar emmène Ben voir Wundar. En cours de route il rencontre Un étudiant en droit ? Non il rencontre Thomas Lackner qui semble aussi innocent que Christophe Leroy mais qui donne quand même la chair d'ampoule à Ben. Qui est ce Thomas Lackner me direz-vous pour un peu que vous ayez encore de l'intérêt pour ce que je raconte ? Et bien c'est un gars qui a viré coton sous le nom de Black Sun dans le Marvel 2N1 numéro 21 de novembre 1976 que nous avons pu lire dans le spécial Strange 15 d'avril 1979 vous savez le gars avait menacé de tuer la chose ce qui a conduit Ben à obtenir l'aide médicale de l'alter ego de Thor alias Donald Black dans le Marvel 2N1 22 à 23 qu'on a lu dans le spécial Strange 16 et 17 je sais pas si vous suivez toujours mais moi j'ai fait mon boulot. Après que les deux héros aient quitté la pièce où se trouve Lightner ce dernier appelle un mystérieux employeur qui lui demande de lancer l'opération Perseggers. Que de mystère ! Pendant ce temps à Manhattan on découvre la belle Tundra dans la poitrine opulente et une insulte aux lois de la gravité Mais qu'est-ce que tu fais man ? Je sais pas j'arrive pas à m'arrêter Marchant dans les rues lorsqu'elle rencontre un homme de couleur cis hétéro menaçant un manager de catch appelé R qui meurt G Oglethorpe vous n'en avez pas pu trouver plus dur comme nom. Battant facilement le voyou Oglethorpe décide d'offrir à Tundra une carrière dans la ligue de catch dont il fait la promotion. Moi j'aime bien le catch féminin mais j'imagine que vous vous en foutez. Une phrase anodine fait référence au monde natal de Tundra un monde qui se trouve dans un futur alternatif au XXIIIe siècle où règnent les fémisonnes des guerrières ressemblables à des amazones mais ce n'est pas ce qui prime. T'as compris ? Prime, amazone Amazon Prime Bah pas vraiment en fait Ces fémisonnes et autres bonjour tristesse comme on dit dans le milieu gauchiste Tu devrais pas me parler comme ça ont pris le pouvoir sur Terre et elles l'ont baptisé Fémisonia Ce n'est pas vrai C'est impossible Tundra dont l'apparence charpentée semble indiquer qu'elle ne bénéficie pas d'une obédience alimentaire sans gluten et l'une des plus puissantes féminisonnes génétiquement améliorée et entraînée dès son plus jeune âge au combat Créé par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur John Buscema John Tundra apparaît pour la première fois dans le Fantastic Four 129 de décembre 1972 et si vous voulez tout savoir et ben Fémisonia a été aperçu pour la première fois dans le Savage Tale numéro 1 pendant ce temps là au projet Pegasus ce quasar emmène la chose dans la chambre de Wundar cette phrase fait un petit peu bizarre quand on la prononce et explique que depuis que l'homme enfant a été exposé au cube cosmique vu dans le Marvel 2-in-1 numéro 44 il est une éponge vivante absorbant les énergies de son voisinage et même la propre force de la chose essayer de réveiller le garçon ne fonctionne pas et les deux décident donc de se retirer là encore c'est un peu bizarre comme phrase et pendant ce temps Lightner maîtrise quelques gardes et permet au cyborg Deathlock d'entrer dans l'enceinte bon pour tout dire l'être se faisant passer pour Deathlock est en fait un robot créé par Roxon c'est pas le vrai incapable de dormir la chose décide de faire les 100 pas autour de l'enceinte perdu dans ses pensées il ignore qu'il se dirige droit vers Deathlock qui est programmé pour tuer quiconque se mettra en travers de son chemin sans pour autant être une aventure incontournable le projet Pegasus est une intéressante plongée dans les comics Marvel des années 70 mais surtout un précieux témoignage de ce que fut la production dite mineure à l'époque et ce premier épisode est vraiment excellent avec des dialogues très bien écrits alors oui certains diront que contrairement aux comics de nos jours où certains épisodes se lisent en 5 minutes les épisodes du projet Pegasus ont un verbiage redondant qui n'a pas toujours bien vieilli et on en conviendra cela peut rebuter les lecteurs habitués aux boutades genre à la Bendis vous voyez et enfin quoi on y retrouve l'humour particulier de Ben Grimm et le cliffhanger de la fin est excellent je vous rappelle qu'à l'époque pour voir la suite il fallait attendre 3 mois et justement en parlant de cliffhanger on va se quitter là NOOOOO GOD car il semblerait que la plupart des gens n'arrivent pas à se concentrer plus de 10 minutes sur une vidéo mais ça ça ne m'étonne pas donc on va arrêter là NO GOD PLEASE NO NO et ce qui veut dire qu'on va se retrouver pour une seconde partie dans la prochaine vidéo qui sera entièrement consacrée aux X-Men NOOOOO d'ailleurs je vous mets un extrait de la prochaine vidéo pour vous mettre en haleine ah bah c'est rapide quand même voilà je vous remercie pour votre attention laissez un post blow et appliquez toutes les contingences habituelles qu'impose YouTube on se retrouve dans pas long long pour la deuxième partie de cette vidéo quant à moi j'ai bien travaillé je vais aller me récompenser en mangeant une bonne chocolatine ciao les geeks ma belle ma belle ma belle Philippe je sais au tout cas vieille chez le coup mais c'est le reste non 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 un bel rap d'afflis un bel rap d'afflis mais en fait ça va pas mais c'est juste insupportable arrêtez non 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 è